Salut tout le monde, c'est Savannah Puffins et je suis très heureuse de vous retrouver pour le 7e épisode de notre série sur Sibéria. La dernière fois nous avions réparé enfin le kiosque à musique et maintenant nous allons pouvoir aller chercher l'argent auprès des recteurs afin de pouvoir payer les bénichiers, afin de pouvoir tracter notre train ! Donc oui ça avance bien cette petite affaire ! Allez Kate ! On n'entendait pas très bien la musique du kiosque à la fin du dernier épisode. La musique du jeu était restée en marche alors qu'elle aurait dû se couper au moment où le kiosque était réparé et du coup ça faisait un peu cacophonie mais là on l'a bien entendu. Donc ça c'est la bibliothèque, je ne m'y arrête pas. Bon messieurs les recteurs, on va entendre votre blabla interminable pour la dernière fois. Alors attention de pas tomber Kate. Voilà. Messieurs ? Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau mais j'ai un petit problème. Un petit problème, un petit problème. Ça se garde... Ok, alors. Messieurs, j'ai réussi à réparer le kiosque à musique de votre université. Le kiosque fonctionne à nouveau ? Ceci est positivement merveilleux. Nous vous sommes très reconnaissants, vraiment. Oui, vraiment. Nous garderons un souvenir charmé de votre passage, croyez-le bien. Soyons à notre tour respectueux de notre accord. De combien avez-vous besoin mademoiselle ? De 100 dollars, si ce n'est pas trop vous demander. Elle aurait du leur... elle aurait du leur tirer la somme avant. Nous vous les accordons mademoiselle. Vous voilà donc maintenant en mesure de repartir avec votre train. En pièce ? Bon. Et d'ailleurs, quand repartez-vous ? Oui, maintenant il faut rapidement dégager votre train de notre gare. Il va très très vite. Excusez-moi. D'accord, pardon, pardon, pardon. Au revoir. Nous causons, nous causons des... Nous avons... Ah, je vous remets. On repart. Ouais, d'ailleurs, je vais même vous faire une ellipse et on se retrouve près de la péniche. Voilà, donc à tout de suite. Bon, nous y revoilà. Voilà. Argent. Tenez, voici votre argent. J'ai bien vérifié, le compte est bon. Bon, ok. Ah, ça rame. Il vérifie même pas. Bon, ok. Ah, merci. Finalement, pas difficile à voir de l'art, toi, être vraiment femme d'affaires. Je ne suis pas la seule. Nous, content de faire affaire avec toi. À présent, toi, ouvrir écluse, sinon nous, pas pouvoir aider toi. Pourquoi vous n'avez pas réussi à les ouvrir, vous ? Ça ne doit pas être bien sorcier. Mon mari dit, explication compliquée, nous ne pas comprendre le mode d'emploi. Moi, mon mari, il est très fâché, beaucoup énervé, beaucoup. Maintenant, téléphone capote cassé. Voilà qui est effectivement ennuyeux. Mais alors, que comptez-vous faire ? Nous, attendre des panneurs. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je vais aller voir. Il y a sûrement un moyen de débloquer ce système d'ouverture. Prends clé. Marine est toujours à avoir besoin de clé pour écluse. Ok. Ok, merci. Je vais dire exactement la même chose, Kate. Je vais dire ok, merci. D'ailleurs, où est l'écluse en fait ? Parce que je ne sais plus si on est passé devant. On va traverser la gare, on va sûrement tomber dessus. Elle devait être sans doute à la sortie de l'autre côté. Allo ? Kate, comment va ma petite fille ? J'ai pensé à toi pas plus tard qu'hier en voyant un splendide manteau de fourrure. Tu es bien couverte au moins. Dans tes contrées lointaines, on ne sait jamais comment s'habiller. Maman, c'est gentil de t'inquiéter, mais tout va bien. Mon voyage se déroule sans problème. Enfin, presque. Et quand comptes-tu rentrer, Franck s'impatiente de se connaître. Franck ? Ah oui, ton chanteur. Ça va bien, vous deux ? Tu ne sais pas la surprise qu'il m'a faite hier ? Ben non. Franck était invité à un grand gala de charité organisé par... Moi, je ne me souviens plus. Aucune importance. Ils l'ont prié, bien sûr, de chanter deux ou trois verres de ce répertoire. Et à la fin, c'est dur de soir, il m'a demandé de le rejoindre. Moi, ta mère, sur scène devant des milliers de personnes. Ah, effectivement, j'aurais voulu être là. Pas trop émue ? Oh, terriblement. Surtout que n'ayant pas été prévenue, je n'avais pas pu passer chez le coiffeur avant ni prévoir une robe de circonstance. Enfin, Franck m'a promis qu'il ferait attention la prochaine fois. Il est charmant. Ah, je n'en doute pas. Je voudrais de temps que tu sois parmi nous quand l'occasion se présentera. Voyons, quand est son prochain gala ? Oh, c'est belle, j'ai oublié. Avec l'âge, je perds complètement la tête, méfie-toi quête. Les années nous rattrapent plus vite qu'on ne croit. Je vais faire bien attention, maman. Ton appel m'a fait très plaisir. Je t'embrasse. Moi aussi, ma puce ! Bon, la maman n'est pas si agaçante aussi. Et ça fait plaisir de voir qu'elles sont en bon terme. Alors, voyons. Oh, non, non, c'est là, c'est là, c'est là. Voyons. Ça semble être cassé. Ah ! En cas de problème, téléphoner au numéro suivant. 27, 66, 67, 42. Eh bien, ce n'est pas grave, on a notre téléphone portable. Ça va être l'occasion de s'en servir. 27, 66, 67, 42. Bienvenue au centre de contrôle des écluses de l'Est. Pour commencer, appuyez sur dièse. S'il s'agit des écluses de Altenburg, appuyez sur le 1. S'il s'agit des écluses de Morlof, appuyez sur le 2. S'il s'agit des écluses de Königpast, appuyez sur le 3. S'il s'agit des écluses de Barockstatt, appuyez sur le 4. Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Bon, c'est le 4. Si vous souhaitez faire monter le niveau d'eau, appuyez sur le 1. Si vous souhaitez faire descendre le niveau d'eau, appuyez sur le 2. Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Alors, du coup, c'est le 2. Appuyez sur étoile. Votre demande a été enregistrée. Malheureusement, notre technicien régional est actuellement en vacances et aucun remplaçant n'est disponible. Nous répondrons à votre demande dans un délai maximum de 48 heures. En cas d'urgence, veuillez procéder manuellement à l'ouverture des écluses. Merci de votre compréhension. Comment je fais ? Comment je fais, du coup ? Ok. Les instructions sont écrites dans une langue que je ne connais pas. Ok. Alors, heureusement, je me souvenais que cette énumme était un peu bizarre. En fait, c'est tout simple. Il faut simplement refaire les boutons sur lesquels j'ai appuyé pour le téléphone. Donc, d'abord, dièse. Pourquoi il n'y a rien qui s'affiche ? Bon. Ensuite, Barockstatt, c'était le 4. Descendre l'eau, le 2. Confirmer avec étoile. Voilà. Ensuite, il faut que j'aille prévenir les autres qui peuvent avancer leur bateau. Sinon, ils n'auront pas l'idée de le faire tout seuls. C'est bête parce qu'au final, voilà, avec le clavier, c'est exactement les mêmes touches que sur le téléphone. Donc, j'aurais pu deviner toute seule qu'il suffisait de refaire la même manipulation que sur le téléphone. Mais non, des fois, il y a des jours comme ça où on se casse la tête pour rien. Et moi, ça m'arrive très 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 souvent de chercher trop loin. Allez, Kate. Oh, hey, du bateau ! Mon mari ! C'est bon, j'ai compris comment fonctionne cette écluse. Faites entrer votre péniche dans le bassin. Je m'occupe de gérer la manœuvre. Que dit votre mari ? Bon, on se retrouve de l'autre côté, près de ma locomotive. D'accord ? Bon, moi par contre, ils ne m'ont pas du tout téléporté de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Bon, maintenant, on n'a plus qu'à faire la manipulation pour remonter l'autre côté. Pour qu'il puisse passer l'autre côté, l'autre côté. Donc, tièze, 4 pour baroque stade, 1 pour monter, étoile pour confirmer. Voilà, les portes se referment. L'eau remonte. Et les autres portes s'ouvrent. Voilà. Pour ça, la péniche peut avancer. Voilà. Bon, du coup, je ne sais plus dans quel sens il faut que j'aille. Par ici ? Peut-être pas. Non, non, il faut que je traverse. Que je traverse le pont, je veux dire. Je ris encore. Le chef de gare n'a failli le faire pleurer dans le précédent épisode à force de... Toujours, c'est l'histoire d'escalier, Kate. À force de lui parler avec sévérité, on a failli le faire pleurer. Hum... C'est notre train d'ailleurs. D'ailleurs, je vous rappelle que nous avons un petit cylindre que nous avons récupéré dans le laboratoire du professeur dans le précédent épisode. On l'écoutera juste avant de partir. Ah ! Alors, il nous faut de quoi tracter le train. Ohé, du bateau ! Da, da, péniche, bien passé. Toi, avoir encore besoin de nous ? Mais oui, enfin. Comment procède-t-on maintenant pour remorquer ma locomotive ? Que dit votre mari ? Toi, devoir accrocher chaîne à train pour que train avance avec péniche. Hop, catchez ça ! Ok, euh... Je ne vois pas trop où elle est partie la chaîne. Est-ce que je vais la voir en m'accrochant ? Mais je ne vois rien ! Pourquoi ? Ah ! Oh là là, il est si dément ! Il semble manquer un élément. Ok, 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 ok. Je sais, il faut que j'utilise mon petit crochet. Oh, elle le fait toute seule ! Super ! Heureusement, le train est solide et ça ne l'abîme pas. Il ne manquerait plus que ça arrache une partie... Super ! On est parfaitement en place. Il n'y a plus qu'à remonter, remonter, et puis on devrait pouvoir partir. Alors... Alors... Allez, Kate, ou pas de course... Ah ! Est-ce que c'est le professeur ? Allô ? Kate Walker, j'écoute. Ah ! Paul Walker, c'est le professeur Ponce. Je vais débuter mon cours dans un instant. Dépêchez-vous de nous rejoindre. D'accord, je fais au plus vite. Parfait ! Nous vous attendons dans le grand amphithéâtre. A tout de suite. Euh, si vous permettez... Est-ce que je ne pense pas qu'il va... Je ne pense pas qu'il va commencer sans nous. Je vais me permettre de remonter le train et tout. Ouais, je ne peux pas... Il n'y a pas un escalier quelque part ? Ah non, d'accord. Il faut que je grimpe dans le train et que je descende de l'autre côté. Ok. Ça ne se dérange pas quelqu'un qui ne dit pas « Je dois aller voir le professeur, gna gna gna. » Non, ça va. Le levier. Bon, cette fois-ci, il se range tout seul. Ah, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est encore le professeur qui nous appelle ou c'est quelqu'un d'autre ? Allô ? Où es-tu ? Bonjour Dan. Je suis à Barockstadt. Barock quoi ? Une ville ? L'homme que tu recherches y habite sans doute. Tu vas bientôt rentrer ? De ce que j'ai pu en juger, il s'agit plutôt d'une immense université avec une gare volière extraordinaire. Si tu voyais ça, des arbres et des oiseaux partout. C'est vraiment très étrange. Il me semble que le moment est mal choisi pour une visite touristique. Bon, alors, tu rentres bientôt ? Je ne crois pas. En fait, le train dans lequel je voyage a un problème mécanique. Nous avons été forcés de nous arrêter ici. Nous ? Tu n'es pas seul ? Qui t'accompagne ? Grâce à Rame. Oscar, le pilote du train. Tu fricotes avec un mécanicien maintenant ? Ne sois pas ridicule, Dan, je t'en prie. Oscar est un automate créé par ce monsieur Vorarlberg, la personne que je recherche. Mais pas un automate commun. Il est sophistiqué, très majordement anglais si tu vois ce que je veux dire. Très maniaque aussi. Kate, je commence à être fatigué de toutes tes histoires abracadabrantes. Il est grand temps que tu rentres. Mais ma mission n'est pas terminée. Oh, diable, ta mission ! Quelle idée tu as eue d'accepter cette affaire ? Si tu avais pris en charge les dossiers courants, nous n'en serions pas là. Comment ça, nous ? Je te rappelle que c'est moi qui suis dans cette galère. Pendant que je m'efforce de faire face toute seule à des situations inconnues, toi, tu es tranquillement à la maison en train de siroter ton whisky. Il me semble que tu étais d'accord pour que je parte. Il n'était question que de deux ou trois jours, Kate. Pourquoi ne fais-tu aucun effort pour me comprendre ? Te comprendre ? Parce qu'en plus, il faut que je comprenne monsieur. Mais comprendre quoi ? Que monsieur n'a pas sa chose à portée de main ? Bon, je préfère ne pas en entendre davantage. Rappelle-moi quand tu seras calmée. Mais je suis calme. C'est toi qui m'énerve. J'avais besoin d'entendre des paroles de soutien, pas des reproches. Est-ce que tu peux être égoïste ? Égoïste toi-même. C'est franchement l'Occutale qui se fout de la charité, Dan. Oh là là. Franchement, il est juste trop chiant, quoi. Tes histoires à bras cadavres, tatati, tatata. Vraiment très ennui. Bon, eh bien... Qu'est-ce que... Ok. Bon, je vais retourner à l'université à assister au cours du professeur Ponce. Et donc, là, par contre, il y a un sacré bout de chemin à pied. Donc, je vous retrouve à l'université. Voilà. À tout de suite. Ok. Nous revoilà à la fac. Et si je me souviens bien, voyons, il me semble que les amphithéâtres sont à l'étage. Donc, on va y aller tout de suite. Ah ! Vous voilà, Mademoiselle Walker. Bien, bien. Installez-vous vite. Je suis impatient de débuter mon cours. Jeune Jean, un élément nouveau, encore inimaginable, voici quelques heures, m'a enfin permis de compléter mon cours sur le mystérieux peuple Yukol. Lumière, s'il vous plaît. Les Yukol sont un peuple méconnu du grand monde. Ils vivent loin, très loin, là-bas, aux confins de la Sibérie glacée. L'éloignement et les conditions climatiques peu propices à l'existence humaine ont fait que les Yukol sont demeurés un petit peuple passablement méconnu du monde scientifique. Les quelques diapositives qui vont suivre sont, à la vérité, les seuls documents que nous possédions. Et ces dessins et ces photographies ont été réalisées voici une centaine d'années par un explorateur russe à qui, aujourd'hui, l'on doit une grande part de ce que l'on sait du peuple Yukol et de sa culture. Et nous savons que les origines des Yukols remontent à la dernière ère glaciaire. Curieusement, on a retrouvé les traces de leur présence en Europe de l'Ouest, plus précisément dans des grottes préhistoriques nichées au cœur des Alpes. Ce peuple aurait donc entrepris, au fil des siècles, une longue migration vers l'extrême nord du globe. Nous en connaissons la raison. L'économie des Yukols était exclusivement liée aux mammouths qu'ils utilisaient comme monture et comme bête de somme et qui leur apportaient la viande, les peaux, la graisse et l'ivoire. Il n'est pas douteux que nous ayons ici affaire à une véritable symbiose entre l'homme et l'animal. À la suite des mammouths, eux-mêmes chassés par les conditions climatiques changeantes, les Yukols sont donc montés de plus en plus au nord jusqu'à l'extrême sibérien. Certains dessins rupestres identifiés comme des peintures Yukols préhistoriques m'avaient déjà permis d'avancer l'hypothèse selon laquelle les Yukols avaient réussi l'incroyable pari de domestiquer le mammouth. En effet, ils sont à notre connaissance. La seule peuplade préhistorique a représenté un homme chevauchant un mammouth. Aujourd'hui, grâce à cette poupée en peau de mammouth véritable, identifiée par mes soins comme un objet néolithique authentique, je suis en mesure de confirmer cette hypothèse. Les ancêtres des Yukols ont réussi l'exploit d'apprivoiser les mammouths, car l'homme préhistorique n'imagine pas, il dessine ce qu'il voit, il représente ce qu'il vit, comme en témoigne incontestablement cet objet aussi quotidien et familier qu'est un jouet d'enfant. La vie des Yukols était au catimement liée à celle des mammouths. Ils en utilisaient la fourrure pour se vêtir et pour confectionner des toits et les murs de leur maison. Ces défenses constituaient la charpente de leur habitat et leur servaient à fabriquer des armes, des outils et des bijoux. Curieusement, la disparition du mammouth, voici 12 000 ans, n'a pas eu d'incidence immédiate sur le mode de vie des Yukols. Il semble que ceux-ci aient conservé longtemps encore, par-delà les millénaires, ce lien très fort qui les unissait aux mammouths. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Yukols ont continué jusqu'au début de ce siècle à se nourrir de viande de mammouth, à se servir de leur peau et à s'abriter sous elle. Leur artisanat en ivoire de mammouth est resté florissant. Il nous apparaît donc que pour ne pas changer leurs habitudes ancestrales, les Yukols auraient su exploiter au cours des siècles le très grand nombre de cadavres de mammouths congelés et parfaitement conservés dans le sol glacé de Sibérie. Ils auraient vécu en grande partie grâce à cette énorme garde-manger pendant près de 30 siècles. Aussi plausible soit-elle, cette explication ne suffit pas au monde scientifique qui, je l'avoue, se perd en conjecture. Faute d'éléments scientifiques acceptables, il faut pour l'instant nous contenter de toutes les fariboles colportées par les chamanes Yukols. La faculté que j'ai l'honneur de représenter ici n'accorde bien sûr aucun crédit à tous les mythes et légendes que transmettent ces charlatans. Il faut prendre ces histoires pour ce qu'elles sont, des contes pour tromper l'ennui du long hiver sibérien. La légende de l'Arche des Glaces de Sibéria est à ce titre exemplaire. Je vous invite à en prendre connaissance dans les pages du livret que je vous ai fait distribuer. Cette légende tenterait de nous faire croire qu'il existe de nos jours, quelque part sur une île perdue au nord de la Sibérie, des mammouths bien vivants. Une sorte de reliquat de l'air glaciaire. Une petite population miraculeusement préservée depuis plus de 120 siècles par les soins des Yukols. L'île qui abriterait ces pachydermes s'appellerait Sibéria. Mes amis, je ne saurais trop vous mettre en garde contre la dotation que vous pourriez avoir de croire un instant à ces sornettes. L'île de Sibéria ne figure sur aucune carte et la survivance des mammouths au XXIe siècle n'est qu'un fantasme de mauvais savants. Les Yukolk ont été hélas parmi les premières victimes de l'intense colonisation de la Sibérie menée par les Russes durant le XXe siècle. Le système des kolkos et des saufkos, ainsi que la longue chaîne d'exploitation, de mépris et d'humiliation, marquent une rupture définitive dans le mode de vie traditionnel des Yukols. Depuis l'effondrement de l'empire communiste, la population Yukolk se trouve confrontée aux mêmes problématiques de désorganisation politique et sociale que connaissent les autres communautés sibériennes. Il en résulte deux conséquences. Certains Yukols en mal d'identité se sont définitivement éloignés de leurs traditions et se sont fondus irrémédiablement dans la population russe. D'autres, au contraire, ont ardemment désiré renouer avec leur culture ancestrale perdue sous le régime soviétique. En ce début du XXIe siècle, les derniers véritables Yukols sont repartis vivre sur les vastes territoires de leurs ancêtres. Nul ne sait aujourd'hui où ils demeurent exactement et quels sont leurs moyens de subsistance. Leur existence même serait sujette à caution s'ils ne visitaient, de temps à autre, les comptoirs de fourrure les plus isolés de la toundra pour y troquer quelques défenses de mammouths contre des produits de première nécessité. Voilà qui conclut mon cours d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Mademoiselle Walker, vous pourrez récupérer votre poupée mammouth à mon laboratoire. Vous y trouverez également les polycopiers de mon cours si vous en avez besoin. Merci professeur. Bon, en tout cas, ce cours, ça aura été très intéressant. On aura appris plein de choses sur ce qu'est en fait tout simplement Sibéria, c'est-à-dire une île, une île légendaire dans laquelle se trouveraient les derniers mammouths vivants. Et vu l'obsession de Hans pour les mammouths, en fait, on se doute que le rêve de Hans, c'est probablement d'atteindre Sibéria, de rencontrer de vrais mammouths. Et du coup, par conséquent, on comprend mieux pourquoi le jeu s'appelle Sibéria et on peut imaginer que Sibéria pourrait être notre objectif. Bon, allons récupérer notre poupée mammouth puisque sans elle, Oscar va nous harceler. Professeur, merci pour cette leçon. Je récupère ma poupée. Je vais prendre les polycopiers. Non, 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 non. Bon, c'est... Bon, c'est pas trop long, je vais vous lire. La légende de l'Arche d'Ivoire. La fin de la dernière glaciation fut marquée par un réchauffement de la planète. Ce brusque changement climatique mit en péril les conditions de vie de nombreuses espèces animales, dont les mammouths, qui peuplaient en ce temps-là les contrées du Grand Nord Sibérien. On raconte alors que le peuple des Yukol décida, à l'instar de Noé, de construire une énorme arche pour tenter de préserver l'existence des mammouths auxquels ils vouaient un véritable culte religieux, tant leur mode de vie était en symbiose avec celui de ces pachydères. L'énorme navire fut entièrement fabriqué en défense de mammouths. On y fit rentrer un petit troupeau de ces animaux ainsi que d'énormes quantités de fourrage. La destinée de cette embarcation fut confiée à quelques clans Yukol particulièrement intrépides. Ils avaient pour mission de mener les animaux vers des contrées demeurées plus accueillantes pour leur survie. Un jour, cinquante étés après, dit-on, l'arche revint à son point de départ. Les Yukol furent étonnés de n'y trouver personne à bord, si ce n'est les corps de quelques mammouths parfaitement conservés dans la glace qui recouvraient le navire. Prenant ce signe comme un cadeau des dieux, mystérieux et impénétrable, ils mangèrent les mammouths dans un mémorable festin. Une semaine plus tard, emporté par les courants, l'arche était repartie. Pour revenir à nouveau, un demi-siècle plus tard, avec toujours personne à bord, mais de nouveaux mammouths congelés. Bonjour, traces de café ? Ce manège se reproduisit pendant des millénaires et à chaque fois de nouveaux mammouths étonnamment bien conservés, sortis de nulle part. Les Yukol interprétèrent ce phénomène comme une manifestation bienveillante de leurs concitoyens, morts lors du premier voyage de l'arche dans quelques cataclysmes maritimes infernales, mais dont l'âme avait trouvé le repos éternel sur une île mythique que les chamanes surnommèrent Sibéria. Ils enfurent une religion avec ses rites et ses coutumes, aux échéances rythmées par les apparitions périodiques du navire fantôme et sa précieuse cargaison. Pendant des siècles, rien ne sembla devoir changer dans le cycle mystérieux de l'arche, si ce n'est peut-être la taille des mammouths qui, imperceptiblement, diminua au fil des temps. Jusqu'au jour, il y a une centaine d'années, où l'arche est revenue plus tôt que prévu et vide. Les pauvres Yukol tombèrent alors dans un profond désarroi. Les esprits de leurs anciens les oubliaient. Tout ce en quoi ils croyaient et qui avaient fait leur culture depuis la nuit des temps perdait son sens. Les plus fervents tentèrent de continuer d'espérer, d'autant que l'arche poursuivait ses allées venues vers l'inconnu, et même que la fréquence de ses apparitions avait augmenté. Certains très vieux Yukol se pouvaient se vanter Là, il a un petit peu bu le professeur avant de retaper. Se pouvaient se vanter de l'avoir vu plusieurs fois. Mais dorénavant, à chaque retour, le bateau blanc n'offrit plus que sa carcasse, désolé et vide, au regard devenu sans espoir des derniers Yukol. La croyance devint superstition, la réalité légende. Voilà. Bon, c'est tout sur Sibéria. Professeur, je vous dis au revoir. Merci pour ce cours. Que voulez-vous savoir, mademoiselle ? Euh... Je ne sais pas. Bon, eh bien, au revoir. Eh bien, au revoir. Ce fut un plaisir. Bon, ben, je vais au train. Et je vous y retrouve. Voilà. A tout de suite. Bon, on va replacer la petite poupée à sa place. Et on va écouter le cylindre. Poupée. Voilà. Cylindre. Normalement, si le cylindre était entre les mains de Hans, ça veut dire que ce doit être des nouvelles d'Anna de l'époque où Hans était à Barockstadt. Hans, voici une bien triste nouvelle. Notre père est mort. Il s'est éteint paisiblement dimanche dernier dans son sommeil. Hans, je me sens bien seule désormais. Même si depuis ton départ, père n'était plus que l'ombre de lui-même, sa présence me réconfortait et son besoin de moi me portait. S'occuper de la maison, administrer l'usine, gérer les employés, la clientèle. Tout ça, je le faisais à sa place. Aujourd'hui, je ne sais plus pour qui ni pour quoi me battre. Les temps sont durs et cette horrible guerre bouleverse tout. Nos automates n'intéressent plus guère de monde, mais je m'accroche à l'idée de ton prochain retour, petit frère. Et ce jour-là, je t'offrirai une usine digne de ton génie. Prends bien soin de toi. Je t'aime si fort, Anna. Apparemment, le calendrier indique février 1942 dans la vidéo du cylindre. Pourtant, il me semblait avoir lu que sur le cercueil du père d'Anna et Hans, que c'était écrit, qu'il était décidé en 1939. Donc, je suis assez intriguée. D'ailleurs, même sur le dépliant... Est-ce que c'est là ? Non. Alors, le document, on va voir. Il me semble que sur le dépliant de Valadilène, on nous met un truc genre... Je ne sais pas, cette date, on ne voit pas très bien, mais ça ne ressemble pas à 42, ces chiffres-là. C'est 29 ou 39, je ne sais pas. Bref. Oscar, est-ce qu'on peut partir maintenant ? J'ai remonté le train et tout. Bon, je sais qu'il y a le mur, donc... Tout va bien, Oscar ? Pas sûre. Oui, Ketorlker. J'attends de poursuivre notre voyage. Je ne suis pas sûre qu'on puisse partir, vu que le mur... Il y a ce mur qui nous barre la route. Nous gagnerions du temps si vous m'aidiez à récupérer ce qui manque au train. Sans doute, mais cela dépasse le cadre de mes attributions. Vous avez raison. Il faut que j'arrête de croire que vous pouvez mettre d'une quelconque utilité. Il faut limiter vos demandes d'aide au champ de mes compétences, Kate Walker. Bon, d'accord. Mais c'est que parfois, vous avez l'air tellement... Tellement... Enfin... Il nous manque quelque chose. Je veux dire, j'ai remonté le train, j'ai reposé les objets. Qu'est-ce qu'il manque au juste ? Cette fois, Oscar, si vous me faites encore une remarque comme quoi il manque... Tout est en ordre. Prenez place, Kate Walker. Nous partons. Formidable. Ah, je pensais qu'il allait nous demander notre billet ou parler du mur. À mon avis, il va avancer jusqu'au mur et il va s'arrêter. Parce que je sais qu'il y a encore quelque chose à faire avant de partir. Voyons voir. Par quel côté je peux descendre ? Je pense qu'il faut que je descende par là. Ok, c'est le bon côté. C'est quoi cette maison ? Est-ce que c'est un guichet ou... Qu'est-ce que vous fabriquez là, Oscar ? Kate Walker. Il est impératif de se conformer aux usages des chemins de fer et aux règlements douaniers. Oscar, vous ne pensez pas que vous devriez en finir une fois pour toutes avec ces enfantillages ? Pour franchir ce mur, il faut une autorisation de passage, Kate Walker. Est-ce que par hasard, vous seriez auprès de qui je peux obtenir un tel document ? Il existe sûrement une autorité en charge du poste de garde habilité à délivrer un tel visa. Ok. Bon, et bien à tout à l'heure, Oscar. Oui, Kate Walker. Ok, donc de l'autre côté du train, il y a le poste de garde. Et c'est là que nous irons donc au prochain épisode, afin de pouvoir obtenir l'autorisation de sortie et quitter Barokstad. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Bon, au final, tout ce qu'on aura fait, c'est préparer, 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 préparer notre départ. Et au moins, on aura appris plein de choses sur Sibérie. Ça, c'est au moins, on a avancé dans nos connaissances. Donc j'espère que tout ce blabla ne vous dérange pas trop, au moins. Voilà, donc si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Et en attendant la suite, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Et à très très bientôt. Salut !